hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour l'échange de mars et désolée je vais faire dévail parce que le trépied n'est pas réglé correctement du coup vous êtes vachement proche de moi un peu en retard mais j'ai pas eu le temps il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma petite vie et qui font que je n'ai pas eu le temps et très honnêtement je n'ai pas eu la envie non plus donc je me suis ressaisie et je vous propose quand même quelque chose pour ce mois de mars je vous montre ça je vous montre ça tout de suite donc je vous propose de réaliser un sac donc pour moi c'est celui ci je les fais une première fois pour pour apprivoiser le truc n'est ce pas voilà donc il ya déjà une bonne contenance à un fois vous voyez la taille de ma tête enfin il n'est pas si enfin tu vois non il est pas si énorme que ça mais il fait volumineux parce qu'il est rond par ovale on va dire que la base elle fait on va dire 18 cm 18 par 14 et demi voilà donc ici à la on a 18 et là 14 et demi voilà donc j'aimais beaucoup le j'aimais beaucoup le format je l'ai eu dans mon calendrier de l'avant alors pas celui ci j'ai eu il est dans ma déco et j'ai la flemme de me lever excusez je vous montre celui-là du coup mais je l'ai eu dans mon calendrier de la vente de marilyn de cette année fin de l'année qui a compris et j'ai eu envie de le refaire ça a été aussi vous savez quand vous répondez des suggestions tout ça c'est revenu plusieurs fois et c'était sur ma liste déjà le sac du coup vous aurez le thème dans son entièreté mais c'était pas sac pas forcément sac mais échange de produits régionaux voilà un peu gourmandise tout ça et je me suis dit oui mais on peut pas faire juste un colis mettre des trucs dedans enfin oui il me faut toujours un petit truc un petit truc qui vient de nous quoi un petit truc personnel donc je me suis dit si on met des petites gourmandises dans un sac on peut garder le sac après je trouve que c'est plus sympa vous me direz ce que vous en pensez et je le verrai au nombre de participants si vraiment ça y est ça a plu je permets moi et du coup j'ai réalisé celui ci avec l'aide du coup de marilyn sans me cacher parce que je vous ai dit le celui qui m'a inspiré c'est celui que j'ai reçu et donc on l'a fait ensemble celui ci et et pipi et ben elle m'a j'ai renoté les dimensions et et puis d'un feu on va se faire ça je vais vous faire le tuto vous verrez que c'est extrêmement rapide il n'y a rien de compliqué si moi je suis le faire vous aussi c'est clair et net donc je vais vous je vais vous dire ce qu'il faut j'ai préparé il manque les attaches parisienne qui sont là de côté enfin bref je vais terminer de préparer entre qui mais je vais choper mes petites attaches et on va faire ça ensemble mais voilà on va se faire ça et du coup le thème c'est un sac pas vraiment de thème sur ce que vous voulez faire moi évidemment je suis déjà à la base une fan de fleurs donc voilà et en plus de ça j'ai un message et en plus de ça on a bientôt le printemps qui arrive donc mon choix s'est porté sur les fleurs de plus on a eu ce magnifique bloc qui est sorti chez action je pense que vous avez reconnu parce qu'on est bon nombre de filles de femmes slash femmes à à craquer notre slip devant donc du coup je les sortis je les sortis et pour l'autre sac celui qu'on va faire ensemble je les je les gardais près de moi et je vais prendre les papiers de ce bloc là également je pense que j'ai tout dit pour l'instant tout cas donc oui ce mois ci ce sera donc un sac avec des spécialités de votre région slash gourmandise voilà je sais que chez nous chez nous chez nous on est quand même bien porté sur le saucisson et sur et et sur le fromage ma foi on verra on verra qui s'inscrit et qui sera ma binôme qu'est ce que je vais dire ça y est je m'embrouille dans mes idées mon dieu ça y est j'ai un blanc donc spécialité régionale oui dans le formulaire je suis quasiment certaine d'oublier donc dans les suggestions vous savez le tout dernier au lieu de me faire une suggestion éventuellement notez moi ou alors vous voyez directement avec votre binôme faites comme vous le sentez mais aussi longtemps dans les suggestions mettez moi si vous avez des allergies si vous avez pop 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 si vous avez des trucs que vous aimez pas si vous avez des trucs que par exemple vous adorez et qu'il ya moyen de retrouver dans les régions peut-être à différents goûts enfin je sais pas j'extrapole dites le moi dans les suggestions comme ça ça apparaîtra dans le formulaire que je puisse transmettre les infos à la binôme voilà comme ça ce sera comme d'hab bien complet comme j'aime puisses tu s'il te plaît c'est dégoûtant et ça fait bruit j'ai le chien qui fait sa toilette et et voilà et le but comme d'habitude c'est de faire plaisir et ajouter un petit truc petit truc personnel à nous quoi d'où le sac parce que oui juste un échange de colis avec des spécialités régionales enfin il manque un truc quoi bref on est parti je vais vous faire le tuto du sac et et voilà n'oubliez pas de me taguer si vous le faites euh sur insta donc euh pour la plupart vous connaissez euh c'est créatif sur insta euh voilà n'hésitez pas à me taguer que je puisse le voir et le repartager euh c'est à peu près tout allez je je trouve mes attaches parisienne je reviens vers vous je mets correctement le trépied sur mes mains et on y va allez on est parti donc j'ai trouvé mes petites attaches parisienne donc j'ai pris des petits coeurs euh qui vont à peu près raccord avec enfin à peu près non qui vont raccord avec mon papier donc voilà hop donc il vous faut quatre attaches parisienne donc voilà j'ai choisi celle là par contre là du coup j'ai même pas reçu j'ai pas le retour donc je fais un peu à la à l'ancienne comment on va dire donc quatre attaches parisienne ici j'ai pris un papier 30-30 donc vous voyez mes attaches parisienne voilà euh donc une feuille 30-30 dans cette feuille 30-30 vous allez couper à 15 et donc il vous faut deux papiers de 15 par 30 donc si c'est du 30 et demi on coupe le et demi hop excusez je pèse un peu le sang dans mes oreilles euh ensuite donc ça c'est le tour donc sur celui que j'ai ici c'est le tour que vous avez là donc hop le tour donc 15 par 30 fois deux ensuite l'éhance donc hop l'éhance donc ce qu'il y a ici il vous en faut deux du coup et il vous faut juste couper euh dans le 30 et demi vous coupez à euh 3 et demi donc c'est 3 et demi par 30 et demi voilà pour l'éhance ensuite pour les bordures donc ce que j'appelle bordure c'est en haut ici et en bas là donc pour les bordures il vous en faut 4 voilà donc 4 bandes de 2 et demi par 30 et demi très simple et ensuite pour faire le euh j'allais dire le cul vulgairement pour faire la boîte donc pour faire le euh oui le cul de votre sac il vous faut une autre feuille et donc là il vous faut du 24 cm par 15 et demi et vous faites un pli tous les 3 cm donc ici vous avez 3 3 3 et encore 3 ça vous fera une boîte euh voilà faites attention euh si vous avez un sens dans vos papiers ici donc du coup bah vous avez bien vu que le 15 il est en hauteur et le 30 il est en large donc le sens euh donc le sens euh est comme ça quoi logique euh si vous avez pareil un sens sur vos ans euh pensez bien que la longueur fait euh euh est faite pour euh euh je perds mes mots qu'est ce que j'allais dire les ans du coup oui la longueur hop la longueur de 30 30 on a de 30 et demi 30 et demi on en a besoin euh et que si voilà s'il y a un sens par exemple si j'aurais choisi ce sens là vous voyez tout de suite il faut faire un peu plus attention au sens bien que là j'ai eu de la chance le sens aurait été bon bon en tous les cas moi j'utilise les petits points bref faites attention au sens alors on va coller tout de suite nos bordures c'est à dire qu'on va prendre notre papier 15 30 on va coller une première bordure hop là haut et une deuxième bordure en bas et on fait ça sur les deux papiers donc c'est parti donc c'est parti hop 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 ici c'est parti j'יט faire attention d'être bien bord à bord prenez votre temps c'est pas un tuto qui prend beaucoup beaucoup de temps il faut juste faire attention parce que si on n'est pas droit d'entrer sa foi pour la suite quoi j'espère que vous voyez bien comme je vous ai dit au début je suis un peu je suis un peu je suis un peu à la véglettes donc oui vous allez voir que ça va très vite on se rend pas on se rend pas forcément compte quand on regarde les tutos des fois on se dit il doit avoir du boulot mais en fait ce ce tuto là est hyper 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 simple et rapide j'étais étonnée de voir à quelle rapidité on l'a fait bon après on a discuté donc forcément ça prend un peu plus de temps d'espoir mais c'est hyper rapide il n'y a pas besoin de grand chose voyez là j'ai pris du coup je me concentre pour faire du droit quand même j'ai pris donc une feuille 30 30 pour les les bords et les ans une feuille 30 30 pour le tour et une autre feuille 30 30 pour le cul du sac donc oui mais j'ai besoin de mes petites mains mon coeur et du coup il reste pas grand chose en chute voyez il reste ça ça et ça donc donc voilà tu veux pas aller te coucher par un petit dodo par un petit dodo allez doudou alors non tu mets des poils partout voilà donc un premier côté fait je vais faire le deuxième je sais pas si je vous laisserai comme ça aussi je mettrai en accéléré rien de compliqué je vais te payer Je caresse, après je mets des poils. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 ça n'a pas l'air très milieu tout ça je vous dis non si on passe sur celui d'à côté ça va pas je vais retailler au pire du pire le premier j'avais fait ça et ça ne rendait pas moche je suis toujours dans le wargan vous avez l'habitude et je vous dis de ne pas faire toute la longueur je l'ai quand même fait bref l'expression est tout à fait bien trouvée si je vais essayer de rembourser un peu si j'ai dérapé donc si je plie évidemment ce sera pas vous voyez ça dépasse donc je vais devoir retailler je trouve que 3,5 c'est pas une bonne je vais recommencer je crois ou pas je vais faire avec celle là je vais voir ce que ça donne mais je trouve que 3,5 c'est pas c'est pas c'est pas 4 au lieu de faire 3,5 je ferai 4 parce que là du coup on clive écoutez je vais faire comme si je finissais je vais écouler je vais écouler il tourne mal quoi donc techniquement hop hop et là ici en fait ça cette partie là s'écrase pour pouvoir laisser passer la tâche parisienne c'est pas symétrique dans tous les cas ça ne me plaît pas ce que je viens de faire donc je vais faire avec je vais jeter et je vais reprendre 2 bandes et au lieu de faire du 3,5 on va faire du 4 parce qu'après ça va faire trop petit je pense oui on va faire du 4 c'est un peu chiant parce que mes lames sont foutues j'avais préparé en amont exprès pour faire trailler les bords en attendant d'acheter des bonnes lames c'est que je passe un petit peu plus de temps mais je vous mettrai en accéléré et je vais faire du 4 Merci. 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 Donc, maintenant, on va aller plier au milieu. On va faire tout ça bien. Dans ce sens-là, on a dit bien. Et on plie à deux. On essaye de ne pas déraper. Encore une fois, on ne doit pas faire dans toute la longueur, Tiffany. Écoutez, je l'ai fait une fois, je vais faire deux fois. Mais ne le faites pas, vous. Si vous savez vous stopper, stoppez-vous. Ensuite, on plie. On essaye d'assouplir peut-être un peu le papier avant. Et ensuite, on colle. Ça, c'est un peu de l'approximation de mon côté. Mais si vous êtes plus strict que moi, vous pouvez mesurer 4 cm côté ici, 4 cm de l'autre côté. Je bafouille 4 cm de chaque côté et voilà. Moi, j'avouerais que je fais un peu de l'approximation. Après tout, je ne suis quand même pas au milieu de ce côté-là. C'est plus simple. Je retaillerai un petit peu, ce n'est pas très très. On fait la même chose avec l'autre. On assouplit. Assouplir le papier, ça vous permettra qu'il craque peut-être un peu moins. Après celui d'action, dans tous les cas, je vous dirais qu'il a tendance à craquer quand même. Donc, on a une chance sur deux. On est parti pour coller. 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 On essaie de ne pas faire des catastrophes, n'est-ce pas ? Hop ! Ensuite, on va revenir prendre notre base. Voilà. Hop, 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 hop. Et en fait, on va reprendre nos deux bandes et on va coller tout autour. Alors, à la base avec Marilyn, du coup, elle m'avait fait coller l'une au-dessus de l'autre en tout premier lieu avant de mettre les bordures, je crois. Peut-être pas, pas bref. Donc, moi, ce qui m'a gênée, c'est que, vous pouvez le voir ici, du coup, ici, c'était déjà collé et après, on vient chevaucher les deux parties. Ce qui me, je suis un peu psychorigide, ce qui me dérange, moi, c'est d'avoir un côté rond là et un peu ovale ici. Donc, pour que ça me choque un peu moins, j'ai mis le bijou de ce côté-là, à moi. Mais après, je me suis dit sur celui que je vais faire, donc, avec vous, je vais faire la même manière des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas précollé ici. On va chevaucher les deux parties pour que ça fasse tout rond. On va essayer aussi d'avoir les chevauchements sur les côtés. Ça choque moins que si c'est devant, on est d'accord. Donc, pour ça, on commence par les côtés. C'est-à-dire que on va commencer ici avec notre bande et on va la mettre au milieu de notre boîte. En gros. Et après, on va faire le tour, tac, tac, comme ça. Et on va faire ça avec les deux. Donc, je commence à coller. Si je mets une demi, je vais mettre la demi. Donc, je mets de la colle sur le demi de la boîte. Pour dire de commencer correctement, je vais en mettre à peine plus loin. Hop. Voilà. Sur vraiment la demi. Et là, on se met bien bord à bord avec le bord du papier. Du coup. Voilà. Et là, on colle tout simplement. Alors, vous pouvez le faire à la colle. Moi, c'est de la colle forte qui prend vite. Donc, déjà, je ne dois pas me tromper. Et je ne dois pas attendre. C'est surtout ça. Par contre, pour vous, vous pouvez faire au double face. Éventuellement. Vous allez voir ma grosse tête sur l'œil. Il faut que j'appuie. Donc, vous pouvez faire au double face extra fort. Là, je sais qu'il y a les double faces rouges. Je n'en ai jamais eu. Enfin, si, j'en avais commandé sur AliExpress. Mais c'était des rouges. Donc, ils avaient bien la couleur extra forme à chaque truc. Mais ils étaient en épaisseur. Donc, ça n'allait pas. Finalement. Voilà. Voilà. Et après, on fait le tour. Vous voyez. On va faire le tour avec notre papier. Donc, on continue en ce sens. C'est-à-dire qu'on va mettre de la colle ici. Voilà. Et on vient coucher notre boîte. Toujours droit. Excusez. Mais il faut que j'appuie. C'est le moment où il faut avoir un petit peu de patience. Bien laisser coller. Bien. Il faut que ça colle. Et on fait la même chose avec le restant de papier. Donc, ici. Normalement, on tombe à peu près. Je vous montre après. Il faut vraiment que ça colle. Il faut que je sois droite. Surtout, je ne sais pas le garde. C'est très bon. Ça, c'est le visage de la meuf blasée. Parce que je vous ai fait le tuto machin. Ça se coupe à une demi-heure. Sauf qu'en se coupant à une demi-heure, ça ne prévient personne. Et comme je n'ai pas mis le retour comme là, je me vois. Je n'ai pas besoin de voir ma tronche. Et du coup, le retour était en face au plafond. Puisque je dois filmer. Comme ça. Et que je n'ai pas filmé avec le truc selfie. Voyez-vous. Ça, c'est coupé à une demi-heure. Ça ne prévient personne. Du coup, moi, je continue toute seule. J'ai terminé mon sac. Sauf que vous. Vous êtes à une demi-heure. Bref. Donc, je vais vous expliquer. Je crois que je vais vous expliquer comme ça. Je ne vais pas en faire un troisième. Ce serait un petit peu abusé quand même, je crois. Je vous explique comme ça. Si j'ai la foi, j'en ferai un troisième. Si je n'ai pas la foi, vous aurez comme ça. Écoutez. Ça correspond à la personne. J'ai envie de vous dire. Du coup, il donne ça. Il donne ça. Et j'aime bien. J'avais un peu peur des attaches parisiennes qui ne correspondraient peut-être pas. Mais en fait, comme en dessous, c'est à peu près dans les mêmes tons, ça passe. Donc, le voici, le voilà. Vous voyez. Donc, ça s'arrête. Ça s'arrête quand je suis en train de coller le tour. Donc, une fois que vous avez commencé, de toute façon, c'est en toute logique. À la suite. Le seul truc que je pourrais vous préciser, je ne sais plus si je suis à la première ou à la... J'ai le OK. Ou à la deuxième bande. Mais, il y a un truc à gommer là. Excusez. La deuxième bande, vous ne la commencez pas à la suite. Surtout pas, malheureuse. Vous prenez... Attendez. Je ne peux pas faire deux trucs en même temps. Il faut que je me concentre. Là. Donc, pour que ce soit pareil des deux côtés. Environ. On n'est pas un millimètre près. Vous faites votre première bande. Vous verrez dans le... Enfin, vous l'aurez... Vous l'aurez vu dans le tuto. Vous faites votre première bande. La deuxième bande, vous la commencez pareil. Au milieu. du côté. Pas à la suite de l'autre. Parce que sinon, votre raccord sera en plein milieu de votre sac. Ce n'est point joli. Attention. Seule précision que j'ai à faire. C'est très simple. Sinon, enfin, voilà quoi. C'est une boîte avec un tour collé. Vos hances. Quand elles sont en bande, vous les repassez un coup avec le pli noir. Vous les rendez un peu plus malléables. Donc, vous les... Une fois, deux fois, chaque côté. Pour que le papier ne craque pas trop. Ensuite, vous venez les positionner en face de votre bande du haut. Donc, vous les faites plus ou moins dépasser comme vous avez envie. Ça doit être à votre goût. Et puis, vous percez. Donc, ce que je vous montrais, moi, c'est que j'ai ce petit outil. Vous allez me voir de très près, assez souvent. J'ai ce petit outil que j'avais trouvé chez Nose il y a un moment de soir. Avec plein de petits accessoires, machin. Donc, un petit pic. Peu importe. Vous pouvez même utiliser si vous avez les doting tools. Non, les... Merde. J'ai perdu le... Bref. Un pic. Peu importe où il vient. Peu importe ce que c'est. Même un pic à brochette, ça ira. Vous faites un trou là où vous voulez positionner votre attache parisienne. Vous mettez l'attache parisienne. Vous fermez l'attache parisienne. Hop. Vous faites ça. Une, deux, trois, quatre fois. Et votre sac est fini. C'est pas beau, ça ? Donc, comme je vous disais, c'est très simple à faire. C'est très, très rapide. Donc, je vous invite à le reproduire. Et n'hésitez pas à me taguer. Et je vous repartagerai sur Insta. Et n'hésitez pas aussi, même sur... J'ai vu qu'Amanda Vassin... Je ne sais pas si elle passe par là, mais en tout cas, je te fais des bisous. Qu'elle m'avait taguée sur Facebook. Alors, je suis nettement moins présente sur Facebook parce que j'ai perdu cette habitude. Je suis beaucoup Insta. Mais pour le peu que j'y suis allée, j'ai vu qu'elle m'avait taguée. Et du coup, j'ai pu commenter ce qu'elle avait fait. Donc, voilà. N'hésitez pas à me taguer. Je ferai un coucou. Même si c'est un peu tardif. À partir du moment où je le vois, je laisse toujours un petit... Un petit j'aime ou un petit commentaire pour les deux selon le temps que j'ai sur l'instant où je le vois. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je suis navrée de ne pas terminer avec vous. Mais... Pouh là quoi. Je pense qu'on aurait été tout un peu blasé dans ce cas de figure. Et je n'ai pas tellement envie d'en faire un troisième. Bref, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de ce que vous regardez. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à l'échange. Ça sera toujours sympa. Et... likez, partagez si vous avez des scrap copines qui seraient intéressés par l'échange. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au mois prochain. Peut-être si tu le veux. Plein de bisous. Sous-titrage ST' 501